On a vu un poste aujourd'hui d'un certain journaliste du nom de Serge Daniel qui dit en Guinée présidentielle, selon l'entourage immédiat du poste Alpha Condé, qu'il est loin d'être à la retraite. Si les prochaines élections sont libres et démocratiques, il n'exclut pas d'être candidat. Ça, c'est des charabias. On ne voulait pas commenter là-dessus. Nous, on ne va même pas commenter là-dessus. Le professeur Alpha Condé n'a pas besoin de se présenter aux élections. Il reste et demeure le président de la République. Ça, ce sont des charabias. Il reste et demeure le président élu. Son pouvoir a été braqué par des bandits, par des narcos. Voilà. Si nous, nous devons faire un combat, c'est le retour du Fama. Mais parler d'élection, c'est quoi ça? Hein? C'est pas il y a des gens et puis le journaliste dit que c'est son entourage. Mais que ceux qui parlent de ça, qui sortent eux-mêmes, venez nous expliquer. Le pouvoir du Fama a été braqué par un bandit, par un fourrier. Et depuis son arrivée, il n'a rien fait de mieux que le professeur Alpha Condé. Pourquoi nous, nous allons nous fier à cela pour dire non et attendre encore des élections? Non. Doumbouya n'a pas été élu. Aujourd'hui, les Guinéens ont compris. S'il s'agit de faire un choix, c'est le Fama. Nous, ce que nous, nous demandons, c'est le retour du Fama. On n'a pas besoin d'aller aux élections. Avec un bandit, quelqu'un t'a fait le coup d'État. Il va organiser quoi? Il va organiser quoi? Et que toi, tu vas gagner. Vous avez vu ça où? Donc, franchement, il y a trop de n'importe quoi en Guinée. Voilà, Condé Junior, jusqu'en 2026, ce que nous, nous savons, le Fama reste et demeure le président de la République. Voilà. Anna Massaker, pro-sœur Alpha Condé. Maintenant, si les bandits la veulent, ou si ses proches, je ne sais qui, veulent qu'il parle d'élection. Le professeur, nous, on n'a pas besoin que le Fama se présente. D'abord, son mandat qui est là, ce n'est pas terminé. Son mandat finit en 2026. C'est ce que nous, nous savons. Mais dire non, le professeur, il est candidat, je ne sais pourquoi, quoi. Non, 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 non. Il faut que nous, 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 nous. Ça, vous n'allez pas nous dire cela. Hum. Il faut que nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Voilà. Il reste et demeure le président de la République jusqu'en 2000. 2026. Voilà. C'est ce que j'avais à dire à ces rumeurs qui étaient là. Maintenant, je vais venir sur le cas d'Ousmane Gawal et son frère encore. Vous avez écouté le bar café de Girassi ce matin. Quand je vous dis cette radio, c'est les mille collines. Cette radio, c'est des catalyseurs. Vous voyez ce dévergondé du nom de Ruby. Toi, tu peux appeler le frère d'Ousmane Gawal. C'est un fainéant. C'est un fainéant. C'est un fainéant. Il y a plus fainéant que toi, Ruby. Tu as été à Dioma. Tu as fut, tu es venu. Il y a plus fainéant que toi, le frère d'Ousmane Gawal. Le moins, il allait se chercher. Il n'a pas été hypocrite comme Ousmane Gawal. Même tes amis te l'ont dit. Même moi, quand son frère m'a parlé, j'ai dit non. Tu es mieux placé de parler de l'affaire que moi de sortir et en parler publiquement. Toi, il ne vaut rien comme ça, Ruby. Toi, tu vas dire non, le frère d'Ousmane Gawal, c'est un vaut rien. Comment il a fait pour aller en Europe? C'est Ousmane Gawal qui l'a envoyé. Son billet retour pour venir en Guinée. C'est Ousmane Gawal qui a acheté des fanfarons comme Voucaux des journalistes. Tu ne sais même pas quoi dire. D'abord, le jeune, le monsieur, il avait rendez-vous avec Moussa Hiero pour expliquer le problème. Il ne savait même pas, il ne savait pas que Ousmane Gawal était là-bas. C'est Ousmane Gawal qui a été le premier à le saluer. Il dit laisse-moi faux type. C'est pourquoi Ousmane Gawal a voulu se jeter. Et Ruby, le menteur, voici comment il veut discréditer le monsieur. Il y a longtemps, j'ai parlé de l'affaire là-ici. Pour ceux qui me suivent, des menteurs comme vous, parce qu'ils savent qu'Ousmane Gawal n'a même pas raison. Ousmane Gawal n'a même pas raison. Dans l'affaire là, il faut voir Ruby, le menteur, le catalyseur, venir dire non, le gars c'est infiniant. C'est toi qui as payé son billet. C'est toi qui as payé son billet retour pour venir en Guinée. Il y a longtemps qu'il a dit qu'il allait venir. Vous êtes des journalistes, des menteurs comme ça. Parce que oui, on vous donne des pots de vin. Ousmane Gawal, quoi il est Christ. Oui, il doit être. Vous n'avez jamais dit ça au temps du professeur Faconde. Vous n'avez rien vu d'abord. Asseyez-vous. Bientôt la fin du film. Mais ça, on va vous écouter. Le prochain gouvernement. Ça dit, on va voir si vous avez vos gueules pour parler. Aujourd'hui, personne ne parle. L'emploi de jeûne, l'électricité, vous ne dites absolument rien. Les bandits disent qu'ils veulent faire quatre ans au pouvoir. Vous ne parlez pas. Mais nous, on vous attend. Non, on vous attend. Là, il m'a dit, ça va finir. On va se réveiller un beau jour. Ils ont bien lavé ce bandit-là. Mais vous, les journalistes, vous, les journalistes, on vous attend. Il y a des menteurs comme ça. Comment toi, tu vas traiter le frère de l'autre d'être un fainéant? C'est toi qui le nourris. Il est en Europe là-bas. Quand il cherche là, c'est toi qui le nourris. Sa famille qui prend en charge. Toi, tu peux appeler le frère de l'autre. C'est un fainéant. Il y a des moyens fautifs comme ça, toi au ruby. Toi, en principe, là, tu devais être derrière les barons. Hein? Ton histoire de foulard avec la fille, tu as oublié ça. Toi, ton histoire de foulard avec la fille, tu as oublié. Est-ce que les gens ont continué à dire que non, toi, tu as ceci, cela? Il y a des moyens fainéants comme ça. Vous qui courez dans les bureaux. Sinon, toi, ton salaire, ce que vous gagnez là, normalement ton salaire là. Est-ce que la voiture que vous aviez là, vous avez tous des 4-4 aujourd'hui. Si on doit faire des audits sur vous, les journalistes du bar café. Mais vous n'êtes que des escrocs. Vous n'êtes que des escrocs. Vous êtes dans les bureaux. C'est eux qui achètent vos billets d'avion. Ce sont eux qui vous achètent tes habits. Ce sont eux qui vous donnent des peaux de vin. Regardez-moi des escrocs comme ça, là. Rubis vient se flanquer pour dire le frais de l'autre. C'est un fainéant. Lui, il est mieux que Ousmane Gawar. Lui, il est mieux que Ousmane Gawar. Parce que lui, Ousmane Gawar a récupéré tous les biens de sa famille. Mais l'autre est parti chercher pour lui. Lui, il n'a pas compté sur les biens de sa maman. De la manière dont Ousmane Gawar s'est encaparé de tout. Toi, Rubis, au lieu de te flanquer pour dire que l'autre est fainéant, il est mieux que toi. Des malhonnêtes comme ça qu'aux des journalistes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Il n'y a plus malhonnêtes que vous. Il n'y a plus escrocs que vous. Vous, les journalistes de films, il n'y a plus escrocs. Mais mon temps, on n'est pas pressé. Parce qu'on sait, bientôt la fin du film, là, il m'a dit, va partir. Oui, là, il m'a dit, va partir. Et ça, c'est pour bientôt. Inch'Allah. Le bandit n'a pas été élu. Nous, on demande le retour des famins. Hein? Vous êtes là à manipuler les gens, tromper les gens. Parler de l'emploi des jeunes. Vous êtes des, hein? Vous êtes des journalistes. Vous avez vu dans quel pays du monde? Si ce n'est pas vous, c'est-à-dire des faux types de vagabonds comme journalistes. Comment, dans un pays normal, un bandit fait le coup d'état, un narco fait le coup d'état, un vagabond fait le coup d'état, un traître fait le coup d'état, il vient supprimer 10 000 emplois. Il met 10 000 familles dans des difficultés. 10 000 familles. Et vous, les Vauriens, vous êtes là à féliciter le ministère de la fonction publique. Ça fait combien d'années? Combien d'années ils ont récruté des gens? On ne parle pas de ça. Vous fermez vos yeux dedans. On augmente votre subvention. On double votre subvention. Vous, vous êtes là pour le peuple. Un pays comme la Guinée où on met plus de 10 000 des vagabonds comme vous. Avant de mettre des gens à la retraite, il faut récruter. Mettre des bons à rien. Ça dit, vous ne faites que gueuler, quoi. Vous, vous êtes là pour le peuple. Vous savez combien de familles sont en train de pleurer? Vous savez combien de commerces aujourd'hui sont en difficulté? Parce que dans un pays comme la Guinée, on met 10 000 fonctionnaires à la retraite au même moment, sans recruter d'autres. Vous savez combien de Guinéens sont en train de pleurer par l'inexpérience de ces vagabonds, de ces narcos qui sont à la tête de la Guinée? Mais vous êtes là comme si tout allait bien dans le pays. Ça dit, vous êtes libre de vanter l'action du ministre de la fonction publique. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête, qui n'apporte rien du tout au peuple de Guinée. Et vous appelez ça, c'est bien. Combien de jeunes qu'ils ont récrutés? Combien de jeunes ils ont récrutés? Hein? Non, mais c'est dommage, quoi. Et après, vous dites que vous êtes des journalistes. Mais moi, on n'est pas pressés parce que déjà le peuple dans sa majorité, ils ne veulent même plus entendre parler de ces bandits. Nous, on attend le bon moment, le bon moment. Oui, on attend le bon moment. Là, il m'a dit son point. Nous attendons le bon moment parce qu'on ne peut pas continuer dans ça, dans le mensonge. Vous avez vu ça dans quel pays? Non, euh, Dekakbe, j'ai un petit, je vous ai dit, Facebook, ils ont de sérieux problèmes actuellement. Vous ne voyez pas la notification. Pour ceux qui veulent voir la notification à temps, c'est de vous désabonner et vous réabonner. Voilà, c'est la solution. Vous vous désabonnez et vous vous réabonnez sur les pages. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que vous pouvez faire actuellement. Les bandits pensent qu'on va abandonner ce combat. Nous n'allons pas abandonner. Il faut que la vérité triomphe. Il faut que la vérité triomphe. Non, il faut que la vérité triomphe. Parce que tout ce que veulent les bandits aujourd'hui, qu'on arrête. Ami, trois mains, non, ça va. Moi, ça va. L'essentiel, le message est reçu. Parce qu'il y a des gens qui sont sur YouTube. Moi, quand je finis, ils mettent là-bas, c'est le plus important. Il y a d'autres pages, ils reproduisent encore. C'est le plus important. Et le reste, là, on s'en fout. On ne va pas arrêter. Je vais décider de résoudre. Mais je vois que rien ne change. Ça va. Mais faisons beaucoup attention à ces faux journalistes qui sont là. Ils ne représentent pas le peuple. Les bandits, les narcos sont en train de construire à longueur de journée. Mais tant qu'on leur donne les pots de vin, ces journalistes, ces secours du bar-café, là. Non, ça va. Tout va. Les journalistes grecs, là. Ça va. Les noyaux, je ne sais quoi, là. Ça va. Non, c'est le temps du procès Al-Fakonde. Il faut critiquer. Il faut parler de l'électricité. Il faut parler de route. Mais avec les bandits, là, qui sont venus arrêter l'émergence de ce pays. Non. Moi, je vous ai dit, tous ceux qui parlent qu'on a le procès d'élection. Mais là, ça, ce n'est pas devant nous. Nous, ce qu'on veut, c'est le retour du procès Al-Fakonde. On ne demande rien d'autre. Le narco qui va aller ailleurs, ce n'est pas en Guinée. Là, il m'a dit ça. Sa place, ce n'est pas en Guinée. On va garder un bandi, pourquoi ? Un narco, pourquoi ? On va garder un tonneau vide au four gear à la tête de notre pays, pourquoi ? On va garder le groupe de ces bandits, là, pourquoi ? On ne&t a guère tout quelque chose, hein, elle n'a pas nué district, elle s'est démarquée, elle s'agène à trois ans, elle s'agènerait après. Comme elle s'agène dans notre pays, elle s'agène à tout ce qui est en hainator. Il faut significantlyKしました, elle s'agène... vous avez utilisé la force vous êtes l'émanation du peuple vous êtes l'émanation du peuple donc tous ceux qui parlent les escrocs qui disent que non prochaine élection si elle est transférante le procès n'a pas besoin d'élection nous ce que nous devons faire c'est de rétablir le procès dans ses droits un bandit, un narco est venu faire le coup d'état il a menti le 5 septembre tout le monde, ceux qui ont applaudi ils sont déçus de lui aujourd'hui son peuple c'est qui ? alors c'est de chasser le bandit c'est tout c'est de demander le départ du bandit c'est de demander le départ du narco moi je vous ai dit que vous êtes assis restez là qu'on a, quator, négociation, c'est de yao la solution ce n'est pas ça il faut des vraisons pour mater ces bandits mais là je vous jure l'armée n'est pas avec Dumbuya dans la armée de Dumbuyafe même les tumbas là et les dadis qui étaient là, les générations qui ont été leur temps mais vous avez vu eux-mêmes le procès là vous avez bien suivi et c'est comme ça là il m'a dit qu'il n'a même pas confiance d'abord son entourage il a éliminé combien de petits ? petit Diané Kuyate Kabiletraoré Souman Djabi tous ces Dante tous ces gars des forces spéciales il les a tous éliminés il n'a confiance en personne il a fait venir un petit groupe de mercédaires à côté de lui c'est parce que l'armée guinéenne jusqu'à présent n'a pas décidé mais le jour qu'ils vont décider le bandit là qu'est-ce qu'il peut ? qu'est-ce qu'il peut ? c'est parce que jusqu'à présent il y a des hommes qui ne sont pas décidés tiens le jour que vous allez vous décider vous allez voir là il m'a dit il n'y a rien d'autre rien c'est parce que vous avez exécuté les autres et le bandit il a commencé par les généraux oui dans les premiers jours oui on appelle les généraux oui donc on va travailler ensemble d'autant accepter 42 généraux à la retraite tout le monde celui qui est resté c'est Idamine et après il est venu les commandants les capitaines ceux-ci sont partis donc vous voyez au fur et à mesure vous donnez du temps à ce bandit il est en train de s'installer et vous saviez bel et bien là il m'a dit il ne peut pas sortir comme le professeur l'a fait à l'ESS chercher autant d'argent plus de 20 milliards d'investissements la route nationale qu'à l'état soit petit les infrastructures autant de projets les PME pensaient que le bandit là va sortir qui va qui bientôt la rentrée universitaire vous savez chaque rentrée bien avant la rentrée ils font des subventions des dons mais demandez à Awid je ne sais les ministres de l'éducation hein demandez à Awid si ils ont donné info vous pensez que les gens sont bêtes pour donner leur argent mettre leur argent en jeu avec des bandits ils savent c'est qui est la celle où d'aller ils savent c'est qui le RPG quand c'est le Poussard Faconde ils savent c'est qui Sidi Atouré ils savent c'est qui le FNDC vous pensez que les blancs les bailleurs de fond ils vont donner leur argent à des bandits à des narcos où il n'y a même pas de transparence eux ils sont là en train de parler de la crime aucun parmi ces bandits là n'a présenté leur bien ils sont en train de construire à ciel ouvert des étages à Konakry et là on dit ça va comme si les autres sont maudits alors ma fausse c'est si vous voulez mettez tout le monde en prison voilà voici un maudit qui dit ici que que si moi je suis garçon moi je suis garçon moi je suis garçon sinon sur leur pouvoir toi qui dis que si je suis garçon moi je suis garçon parce que moi je ne recule pas voilà le coup d'état m'a trouvé ici ça partir d'ici j'ai commencé à parler Charles Wright il s'est flanqué là-bas dans l'espace je dis bien il s'est flanqué dans l'espace pour dire que ceux qui parlent le communiquant aux états-unis que lui il a un secret pour nous faire entrer alors il faut dire attends Charles Wright s'il est devenu garçon il n'a qu'à le faire moi je n'ai pas besoin d'aller en guider si eux ils savent que c'est un pouvoir légal ils savent qu'il peut moi me faire quelque chose mais pourquoi ils attendent moi je suis garçon parce que Charles Wright est sorti j'ai dit son pantalon son derrière est déchiré s'il est homme là de porter plainte moi je ne suis pas caché il y avait manifestation partout moi je me déplace Nations Unies je me suis déplacé allé protester contre le pouvoir des bandits des narcos voilà donc si vous pensez que moi je suis garçon qu'est-ce que je vais aller foutre avec les bandits là-bas qu'est-ce que je vais aller foutre avec les bandits si j'étais militaire oui j'allais rentrer mais là si moi j'étais militaire le palais on allait mettre ça au passé mais là si j'étais moi Damaro j'étais dans l'armée je le dis haut et fort si j'étais dans l'armée le palais Mohamed Sincla n'allait plus exister que cela soit clair c'est parce qu'il n'y a pas de tomba pour faire le travail si c'est pour parler là nous on est là si c'est pour les dénoncer rien ne nous effraie bon gars si moi je suis homme moi je suis homme moi Damaro je fais trembler les bandits les blogueurs ont fait trembler les bandits donc est-ce que moi j'ai besoin d'aller parmi des bandits à partir d'ici on les déstabilise à partir d'ici le peuple de Guinée ils nous font confiance partout où vous partez oui donc nous on n'a pas besoin d'aller parmi des bandits comme ça des narcos si eux ils sont hommes ils savent que c'est un pouvoir légal ce que moi je dis s'ils sont hommes si Charles White porte pantalon il n'est qu'à porter plainte eux même là parce que oui aujourd'hui c'est eux qui ont qui ont le contrôle ils vont ils voient l'ambassadeur des états unis oui il y a des gens aux états unis et ils font ceci cela le bandit il a oublié quand il a fait le coup d'état il a tué des gens il a oublié ça c'est moi j'ai pris les armes contre mon peuple j'ai donné ce que les gens ont peur de dire si là il m'a dit homme là si Charles White il est homme il porte pantalon il n'a qu'à porter plainte un des bandits comme ça l'ambassadeur des états unis ils les ont dit le 5 septembre la démocratie a pris fin est morte donc vous allez moi me dire que si je suis homme c'est eux qui ne sont pas des hommes c'est eux qui ne sont pas sur deux parce que quand Gomu est venu ici ils ont changé d'hôtel à cause de nous ils ont changé d'hôtel donc si moi je vais cacher je n'allais pas aller chercher les gens où ils étaient voilà moi j'ai dit le jour que Charles White veut venir aux états unis il n'a qu'à annoncer Bill Lange il va l'accueillir à la report le jour que Charles White veut venir on va lui montrer c'est quoi la démocratie je suis Guinée moi je connais mes droits hein c'est eux qui ne connaissent même pas leurs droits ils vont demander à l'ambassadeur ils pensent que non les états unis c'est je ne sais pas une sous-préfecture de la Guinée où tu appelles à Kundara il faut attraper Guido Foulbet ou bien il faut empêcher Abdallah Sherif de sortir de la Guinée vous pensez que c'est ça vous pensez que c'est ça même en Côte d'Ivoire ils sont amis avec la France les activistes ivoiriens ils sont en France matin midi soir ils tapent sur Ouattara eux là on ne les a pas fait rentrer c'est moi le bandit là un gouvernement de bandit un gouvernement de bandit de narco les papas les Ahmed Durak qui sont recherchés par les Etats-Unis non mais il y a des gens même quoi ce n'est pas la peine les bandits qui étaient aux Etats-Unis eux là ils sont en train de son chef protocole Ahmed Durak des bandits comme ça non mais moi je ne dis rien tant que là il m'a dit moi je ne serais pas satisfait j'entends seulement ceux qui vont me faire le coup d'état il faut qu'on les attache très bien comme des vrais voleurs les bandits sont en train de gérer le pays aucun changement quand on se l'entend en tout cas la famille ceux qui disent qu'ils ne voyent pas mes vidéos dites-les de se désabonner et se réabonner voilà le combat le combat continue en tout cas restons patients bientôt bientôt Inch'Allah les bonnes choses arrivent là il m'a dit son clan ils vont dégager on ne veut pas des bandits à la tête du pays on ne veut pas des narcos on ne veut pas vous avez des drogues vous avez des drogues regardez les docteurs vous avez écouté les journalistes parler hier de mon oncle c'est pourquoi moi je ne parle même pas voilà le président de l'assemblée qu'on a d'ailleurs même grâce à lui il a eu les fonds 15 milliards 3 bus de l'assemblée les 3 bus de l'assemblée c'est dans ça il a acheté l'assemblée même ceux qui connaissent le palais du peuple comment c'était grâce à l'honorable Ahmad Damaro ils ont refait l'assemblée au déla le nouveau site de l'assemblée les études du terrain et tout ils ont dépensé de là dans les 15 milliards il est resté plus de 6 milliards dans les caisses on vient prendre le monsieur parce qu'il Damaro chez nous la peur n'existe pas ça je vous le dis nous nos grands-pères c'était les vrais compagnons de Samori donc la peur n'existe pas chez nous voilà notre arrière grand-père qui a eu plus de 105 enfants donc est-ce que nous on peut avoir peur d'un petit bandit comme ça il pense que s'il attrape ils sont là en train de mentir sur les gens eux ils sont en train de construire ça dit là il m'a dit il pensait qu'au départ façon les gens l'ont acclamé mais l'opposition est dessus de lui aujourd'hui la crieffe oui le pauvre qui ne gagne pas du pain même à manger oui cela suscitait beaucoup d'espoir mais vu la manière des choses personne n'y croit maintenant et c'est ce que là il m'a dit ne croit et il est en train de forcer la situation lui-même lui d'abord son gouvernement du 5 septembre au mois d'octobre combien de milliards il n'y a même pas eu d'enquête indépendante c'est-à-dire de commission indépendante pour faire les audits c'est eux-mêmes depuis la sortie de l'ambassadeur de l'ambassadeur Sengkoum Kaba là ils sont paniqués parce que l'excellence dit qu'il y a des choses à dire ils sont paniqués ils n'ont plus d'argent il faut justifier autrement qu'on a du 5 à tel il y a eu tel détournement les bandits sont venus eux-mêmes ils savent comment ils ont fait sortir l'argent ils savent comment les Amara les Bala là il m'a dit là ils savent l'OGP comment ils ont fait sortir l'argent ils savent moi je vous ai dit dès les premiers jours du coup d'état je vous ai dit le FAMAN 2010 il n'y avait rien pas de réserve tout était à réfère tellement que le FAMAN les gens pensent que c'est parler de Kiev c'est ce qu'on appelle oui faire rentrer l'argent dans les caisses de l'état non quand tu veux bien faire tu ne fais pas de bruit demandez les départements ministériels le FAMAN avait tout bloqué le bar café ils sont au courant ils ne voulaient plus que l'argent sorte bizarrement les caisses étaient déjà remplies l'argent rentrait mais ça ne sortait pas comme avant les faux projets comme eux ils sont venus faire ils ont sorti des milliards des milliards des milliards donc qu'est-ce que l'aïvani va dire du professeur Fakondi toi tu es en train de construire des étages tu étais un vagabond en Hollande tu es parti en Europe tu n'avais rien un simple vagabond tu es allé dans la Légion tu as été chassé là-bas ni t'étais ton grand toi tu ne pouvais même pas être où tu es tu t'es mêlé parce que tu aimes l'argent ton affaire ton ancien business de Hollande tu es venu faire ça en Guinée au moment que tu étais à la terre de force spéciale tu n'avais pas de maison tu as demandé on t'a donné maison à l'Andrea en étage ta famille tu ne manquais de rien là il m'a dit voilà il m'a dit on a fait des choses là il m'a dit on a fait des choses on a fait des choses là il m'a dit et tu fais tout ça et tu continues le professeur Fakondi et le pays il a été sans l'électricité on ne pouvait pas parler qu'un état soit petit le Fama vient son fils son fils a étudié mieux que toi qu'il a qu'il a qu'il a parce qu'il n'a pas nommé son fils ministre son fils n'a pas profité comme vous derrière lui personne n'a vu Mamed dans une belle voiture ses amis quand il te parle Mamed pouvait prendre le taxi pour venir à la présidence même ici aux Etats-Unis ses amis disent lorsque Mamed vient aux Etats-Unis l'ambassade la voiture de l'ambassade on lui dit de prendre il dit non il prend le taxi il fait ses courses ici à New York ça c'est ses amis ça dit il dit là on a cru que tu étais intelligent qu'il va à l'hôpital donc tu es allé chercher Kautola mais non tu vois aujourd'hui toi tu viens tu mets 10 000 personnes le professeur il faisait comment pour créer la recherche pour payer toutes ces 10 000 familles les 10 000 guinéens comment ils faisaient tous les chantiers qui étaient en cours vous étiez capables aujourd'hui de payer les caisses sont vides les factures d'électricité vous avez augmenté de l'eau toi tu vas faire quoi de mieux que le professeur de l'eau c'est lui l'électricité c'est lui la route nationale c'est lui les ponts aujourd'hui les échanges c'est lui qui a cherché le financement toi tu vas faire quoi de mieux que le professeur de l'eau tu es venu tu as augmenté les factures parce que tu ne sais pas créer la richesse vous avez d'abord mangé ce qui était dans les caisses là il m'a dit tous ceux qui ont applaudi pour toi aujourd'hui sont déçus de toi moi il y a beaucoup qui m'ont insulté ici parce que oui tu es venu avec des belles paroles oui c'est rentré c'est sorti et la pauvreté quand le pauvre entend ça tu es venu tripler la pauvreté des guinéens il te fous lesquels quand le professeur est-ce que tu as fait le pauvreté tu es venu 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 nous on t'a soutenu si on t'a défendu tu es venu tu es venu tu es venu le professeur il faut connaître il est supporté même à Kanka vous avez fait combien de manoeuvre vous avez donné de l'argent tout fait il y a eu le professeur il y a eu le professeur il y a eu le professeur il y a eu et quand il n'a pas à Kodi il n'a pas tu es venu 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 il n'a pas le professeur c'est que le professeur c'est qu'il il n'a pas merci j'ai dit tu es venu ils ne regardont qu'ils l'homme bali tanoui un fils l'homme bali tanoui hansini hansini tu es en train de marcher sur la dignité du procès-facondé il y a d'autres qui font coup d'état mais regarde au burkina l'ex président blaise tu as vu comment il est venu au burkina dans le respect mon malam ma lui a foie mais il est il est voilà il m'a dante ce clip fils l'homme bali fils l'homme bali entre ce clip fait non entre ce clip fait 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 en séné andana vidéo qui jamais en te dit en fait mon lui qui fait à qui tu fais mouna qu'à n'a 4 yabla diamana moume kouka procès à la souci il se battait le prix de riz il faisait il faisait tout pour n'est pas que le prix augmente pour le bien des guinéens à tiboroti même les militaires ils sont en train de pleurer même les militaires tout a augmenté un militaire qui quitte à 36 il vient au camp alfa yaïa ou bien quand ça mourut alpé kassi la bipe jusqu'à présent il ya d'autres qui nous d'autres enfants qui n'ont pas été à l'école là il m'a dit à dama dene pressé n'a nous pressé n'était toi déjà te marabout on dit kate na beniboro parce que il ya d'enfant miken non il ya d'enfant miken et qui mérite ou n'est pas l'affaire de drogue peut-être que procès à tout le temps il a manu yala peut-être il allait t'enlever seulement l'affaire de drogue tu savais déjà depuis que mamadi kaba vous a signalé il m'a dit tu l'as fait sortir non celui qu'on a extradé du mali laïma détiens le tocotien nous on vient pas pour mentir tiens le tocotien tu peux il était raisonnée sur le professeur koka mida dila mida dila il faut négocier yéna pro se riaplacila yé négocié ni francier l'argent qui a volé et ni moussoni d'elle yéwa sinon laïma dit et à d'andauri londo à l'air professeur fait et ma yal kakobéke amatar ayanila il vit bien en turki mais il est andauri et à dique à lourou baguie en côte d'ivoire walloy ni ma hankiri soro ni ma professeur la fauteuil la conseillère andauri il a lékafobényakro ko ika kouditake ko pouvreté ko troisième mandat il est ko danka la nouko ko ka manda dilaima pro seur molle voteni il a iré voteni momi ko danka la nouko ko ka manda dilaima toi on va te donner 4 à 5 à ko danka la nouko encore ali obla lkouno atena bena l'an professeur allié dji allié yiré allié wakramo djou regardez le le kramo ko kia da europane nabar niomé niomé allié mouro l'état la kadioumé nénémato kala fricamoun kanyomé canté d'oumouyat 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 tamal coca et allié paré djoul béké allié sobladouro kafouru kaka allioko beke athena bena lal morfeu mon balle la doua ou mon balle la doua ou wallahi a tbp léma soro i fa ini balou allié allié konbaki remina wale nafla watido la annyo djoutou brorok à son nom man kaya ouro walloy a te fissu lombali a keproussa alfa kondela nato maker kwa maker ministre de la défense manika ministre de la sécurité et manika directeur de la police manika directeur de la dpj manika directeur du port manika ministre du territoire de la décentralisation manika nato maker kono abarapuwa ta abaraketa abarabota en voté la nyen amaketa wallahi fissu lombali tanouye nato maker autre et olé téléphone ma kake djane kalamalaya billahi niflat ralplasila a tntaké ni brecet ralplasila a tntaké ni sosot ralplasila a tntaké lansana conté kasanji djurkaya sanji mwa ni nani mwasi malamalaya ka djankaro alani wawa mwasi malamalaya alou fissri lombali 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 ok proserlako danka laloko kokana kokalu supporte a setal nye a moyen talbro a relation talbro jafoulu drogou frilalou konuye kaloufe wala nate kalfe nate kalfe bi nate kalfe sini nate kalfe bi nate kalfe sini nato maker kwa maker nato maker kwa maker nate kalfe non c'est vrai c'est vraiment méchant ces gens et ambra manika kadri de léfanabala bi kwa yalou wassu kwa yalou kwa kuma alka la pouva al tere lansana conté trerroi alka mouke kankanyé nukokanka bi goudron yi alakour embarajé au bantala le tete sigeiri goudron taye bi anna irashiam taye bi goudron yi amina alou fissri lombali lou kano kato alou soman kaba lou fe kano kato alou lansana kuya te lou fe da balou kano dika lou fe mwami kashanje maker albradona bi kura yalou koka ko danka lano koko koka prosel fakondete wala yfos saya oteka nyene fana surasi hankri malou fana al dal wuli wala altena mw sile nyamado naya altena mw sile nyamado naya althor 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 personnes ramènent le fama nous on dit à liam doulaï parce qu'économiquement il a les moyens il a les relations il peut aider le pays encore mettre sur la voie de l'émergence tant qu'il travaille avec les cellules dans les autres nous ça va donc nous on est tranquille l'aimadilla d'un quartier l'anou coca des fils et l'on balita n'y est et anna diamana anna diamana le pays là encore d'ivoire les petites torches nokia 1100 on appelait sa conakry et moi minanie cowboy ivoirien ou les ivoirien viennent en concert en guinée on a des hôtels regardez les dix dernières années avant ça le temps de l'ancien a compté montrez moi un grand artiste ivoirien qui est venu les dix dernières années de l'ancien a compté mais lorsque le procès est venu tous les artistes là du monde parce qu'il ya des hôtels il ya eu un changement on a des endroits où on peut accueillir nos étrangers combien de chefs d'état sont venus pour l'investiture en guinée au même moment tiens à l'ibata mbolo en finant en dessous et cancuna ouri malien n'y a quran ivoirien n'y a quran sénégal n'y a quran capo à la gine fana en bravo et moi mika ok kodanka la noko koca ou labla y avait pas le peuple dans les rues banqueurité drogues frélaï ou rite parce que l'affaire de drogues diamante tesla foie elle m'a dit wala ya danka yuko mobile la danka aïko non c'est vraiment c'est vraiment méchant et elle est celle où dans la meilleure et qu'a témoigné tellement que fils l'homme bali les dombia et fils de l'homme bali l'aider à l'iam ira kako à l'aide lui l'a été caché si le coup d'état et chouette si namouri le traite le gros traite avc n'il est foie et marocchi avc a dit foie allez fils l'homme bali bado m'a fait combien d'années chef d'état-major nul pas dans la sous-région mais procès kawka louni procès kawka alnye a mal la malya a lia la choué ni bal ni d'étrouné ma bêla à mal la malya l'onkeré il est idénkényen ou yafu nye komiké albedo gouverne makrenero et elle n'a mouri et trauré la sraka trauré la sraka à non avc dix fois il brille de luk mami kawarini fempedial mabi mais il brille de la malya namouri moya la confiants takaliro moya la confiants takaliro moya la confiants takaliro moya moksuleman diallo ko manjpa dan les non ça fait mal quoi ça fait mal ça fait mal ça fait mal n'a mouri et te oué elle est bon in momi quelqu'un qui est venu devant toi quelqu'un que vous avez formé toi chef d'état-major tu obéis aujourd'hui d'un pandi vous saviez que oui à mieux drogou konifouma mais bia tete bia tete voici un qui dit qu'on mange pas les hôtels voici un tellement qu'il est bête et rancuné qu'on mange pas les hôtels s'il n'y avait pas des hôtels les investisseurs qui viennent là ils vont loger où tellement qu'il ya des gens qui sont bêtes qu'au hôtel on mange pas dans le domaine de l'agriculture dans le domaine de l'agriculture vous savez combien de tracteurs le fama donne le prix de l'engrais vous savez ce que le fama faisait le prix de riz vous savez comment il s'arrangeait pour ne pas que le prix augmente toi maudit là il faut soutenir du mouya au lieu de dire qu'on mange pas oui on mange pas il faut dire du mouya de faire mieux maintenant qu'on mange pas hôtel un investisseur là il vient dans un pays il va loger dans la maison de ton papa quand un investisseur vient dans le pays là c'est dans la maison de ton père qui va loger toutes les entreprises qui sont là bas ceux qui viennent investir en guinée là c'est dans la maison de ton papa ils vont loger pour dire que non les hôtels c'est quoi avant d'inviter les gens il faut qu'il y ait un endroit où ils vont rester bête que tu es le développement d'abord pour attirer les gens ça commence par ça quand tu invites les gens chez toi où ils vont dormir bête que tu es qu'on gagne au collègue comment ça c'est regardé moi des questions bêtes comme ça là